et salut salut tout le monde c'est résino on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je monte mes vidéos et tout ça je trouvais ça assez sympa que vous verrez les on va dire le fond de tout ce qui se passe sur la chaîne de résino quoi donc comment je crée mes vidéos donc pour les 200 abonnés je me suis dit pourquoi pas leur montrer ça ça pouvait être sympa donc déjà j'utilise camtasia studio 8 donc c'est le programme qui est fourni aussi avec avec amtasia recorder pour filmer mais j'aime pas trop utiliser ça pour filmer parce que ça bouffe beaucoup de perf et du coup il ya des lags et tout dans la vidéo ça c'est con ça du coup mais par contre le programme pour monter les vidéos est assez sympa et simple à utiliser donc là je vous ai préparé une vidéo toute simple vraiment j'ai pris une des plus faciles et je me suis pas cassé la tête je vais j'allais pas vous montrer comment je monte du mans son tour online des trucs comme ça parce que c'est beaucoup plus compliqué non là je vous je vais vous montrer un épisode de death space tout simplement c'est assez facile donc là vous voyez j'ai déjà préparé tous les vidéos que je vais utiliser pour monter donc d'abord je prends l'intro donc aussi ce qui est important quand vous voulez faire des vidéos c'est de bien renommer tout quoi parce que comme ça vous vous y retrouverez après donc là l'intro je la prends et je la mets sur la track 1 voilà hop là on voit le son aussi pour voir la différence de son quoi normalement ce c'est l'intro de death space que vous connaissez tous donc voilà ici on a le petit aperçu et tout hop du coup ensuite ce qu'il faut bien sûr après l'intro c'est la vidéo de base voilà et là comme vous voyez vu que c'est filmé avec amtasia parce que death space je l'ai quand même fini avec filmé avec amtasia à votre avis pourquoi bah bien sûr parce que death space est un vieux jeu et mon pc peut le supporter quoi du coup quand c'est un jeu qui bouffe pas trop de perf on peut se permettre de filmer avec amtasia il y aura pas de lag ou quoi il n'y a pas de problème et ce qui est bien de filmer avec amtasia c'est qu'on a deux bandes comme vous voyez donc deux tracks donc il y en a une où il ya la vidéo donc ça c'est la vidéo ce que vous voyez là et une autre où il ya le son du jeu et le son de ma voix est dans autre part que le son du jeu et c'est enregistré à la part et c'est superbe sympa pour régler le volume et tout donc là vous voyez c'est enregistré très bas je sais pas qu'est ce que j'avais fait ce jour là mais bon donc on va augmenter tout ça hop ce qu'on peut faire aussi c'est le volume leveling médium pour que c'est ça règle le volume quoi pour qu'il reste à la même hauteur hop le volume du jeu ça suffit juste rien que le faire comme ça vous voyez qu'ici il ya des grandes montées de volume du coup je pense que je vais quand même le laisser un peu plus bas quoi voilà ici ça devrait être assez voilà parfait quoi on va dire donc ici vous voyez déjà ça vous le voyez pas dans les vieux des spaces c'est pas normal qu'il ya un bout de la fenêtre qui dépasse c'est normal je le coupe à chaque fois ici up donc là on va couper un petit peu voilà enfin en fait il faut cliquer ici pour l'enlever et là maintenant voilà là c'est bien centré au milieu et les deux bandes noires quand vous êtes en mode plein écran vous les voyez presque pas sur youtube quoi du coup c'est pas du tout dérangeant ça et donc là vous voyez ça c'est avant que la vidéo commence à parce que bien sûr je filme et je vais pas directement appuyer sur le bouton pour filmer et directement dirait salut tout le monde c'est résineau non donc d'abord il ya du temps qui se passe entre oui donc là c'est le fait parce comme vous voyez mon personnage il faut un coup dans le vide quoi il faut un coup dans le vide parce que bien sûr quand j'appuie sur le clic de la souris ça pour rentrer dans la fenêtre du jeu bas ça joue déjà quoi du coup je regarde environ où ce que je dis salut donc je vois bien que les boss ici elle monte du coup c'est ici que je dis salut ça c'est pour un petit test sûrement voilà du coup je vais couper à partir de ici on va prendre les deux bandes du jour on coupe ça on peut le supprimer ça sert plus à rien donc ce qui serait mieux à faire aussi ça serait de mettre le son au dessus normalement d'habitude vous voyez je mets l'intro ici attendez on va tout retourner en arrière vu qu'on a une touche retour en arrière ça c'est assez sympa d'habitude ce que je fais je mets l'intro sur la deuxième track mais bon là je ne l'ai pas fait je ne sais pas pourquoi voilà donc vous voyez comme ça normalement ça devrait être parfait donc l'intro est fini et salut salut tout le monde c'est résineuse voilà donc ça c'est pas mal et donc ici on va faire un fade in pour pas que ça devient un coup qu'on entend le petit petit du micro quoi ici le micro va venir tout doucement et dans le son du jeu pareil on va faire la même chose voilà comme ça ça m'a l'air bien réglé et si pour pas que ça part en un coup ce qu'on va faire aussi donc on va le prendre un peu sur le côté transition on va mettre une transition une transition donc un fait parce que je mets d'habitude au début des vidéos et normalement là vous voyez là trop va être fini et vous savez quoi je vais vous augmenter le volume de camtasia comme ça vous entendez aussi ça sera plus sympa pour vous à regarder le maître à 20 ça suffit voilà donc la trop et se termine et salut salut tout le monde c'est résineuse on se retrouve sur le let's play de dead space sur ma chaîne quoi du coup maintenant ce qu'il faut faire aussi normalement ça je le fais mais là je vais pas le faire devant vous bien sûr vous en doutez pourquoi c'est de regarder toute la vidéo en entière pour voir les endroits où il ya des petits problèmes et tout mais ça je vais pas le faire maintenant devant vous parce que vous allez devoir attendre 20 minutes quoi c'est comme si que vous regarderez la vidéo en entier du coup on va aller à la fin et normalement vu qu'à chaque fin de vidéo je vais surveiller mon chrono pour ceux qui regardaient de speed régulièrement regardez voilà je surveille le chrono ici donc là je vois le chrono et ça je vous le laisse pas je vous mets une petite ellipse donc on va dire ici voilà on va couper voilà on peut rezoomer bien sûr voilà ça sera plus simple donc on va remettre ici ça m'a l'air d'être le moment où je reprends on va recouper on va enlever tout ça on va le mettre ici voilà comme ça et normalement il ya la mise je peux même être un petit fait mais c'est pas si grave si je ne mets pas aussi on va même le diminuer le fait pour pas qu'il est trop visible et je voulais ça tout de suite et ben c'est tout pour cet épisode voilà donc là c'est vous n'avez pas vu le moment où je regarde mon chrono et ça c'est sympa donc là non moi je vous dis au revoir et tout sûrement c'est pas ouais donc là c'est fini normalement donc on va couper ici on va environ que le son s'arrête là voilà on fait d'élite on enlève la fin et maintenant on va placer l'outro donc qui est ici donc il y apparaît à la fin de mes vidéos aussi le son de l'intro est-ce qu'on l'a bien géré non on l'a pas bien géré bien sûr parce que normalement il faut qu'il est un petit peu plus fort donc vous l'entendez quand même bien voilà 260 vous voyez que ça reste à la limite et ici c'est les moments où ça devient plus fort dans l'intro vous la connaissez bien ici le son on va l'augmenter aussi voilà faut pas que ça dépasse si trop parce que sinon ça ça sature pas tellement bien vous voyez que c'est assez cru ça ça finit en un coup du coup on va dire on va arranger ça mettre un fade out à la fin comme ça comme on a fait au début avec le cidine sauf que là c'est un fade out pour que ça devienne de plus en plus doucement voilà comme ça il est parfait ensuite transition et là pour finir je mets pas le fait avant je faisais ça maintenant je vais garder un gardien to hype c'est plus sympa et j'hésite à changer par le radial blue mais ça on verra plus tard ça fait régime au voilà et j'hésite à le changer par le radial blue à la limite parce qu'il est encore plus sympa et je n'ai pas vu que ça a pas du coup vu mais ça comment je trouve ça on va enlever voilà et normalement ici la fin vous voyez il est déjà prévu en avant vu que l'autre est déjà créé en avance du coup faut même pas mettre de feed à la fin ou quoi et voilà donc c'est comme ça que je crée enfin que je monte une vidéo la plupart du temps donc souvent c'est ça met beaucoup plus de temps que ça là c'est parce que c'est un épisode du let's play de the space et ça met ça met vraiment pas beaucoup de temps à se monter quoi vu que on va dire faut juste mettre l'intro l'outro un peu régler le son et c'est tout quoi c'est les c'est les bases quoi mais par exemple pour les épisodes de mon son enter au cours je dois faire des ellipses toutes les secondes et il faut gérer le son partout de plusieurs personnes quand je fais des vidéos à plusieurs et tout là ça devient beaucoup plus compliqué direct là j'ai fait exprès j'ai pris une vidéo facile à monter du coup ce que je fais une fois que c'est fini je fais produce media and share donc il n'y a pas marqué média je sais pas d'où je le sors le média je vais dans mp4 lit up to 1080p parce que ça doit du 1080p bien sûr voilà en mp4 c'est de préférence c'est mieux quand même par ça c'est compatible avec tout ensuite vous faites suivant pour choisir le dossier dans lequel on m'a donc moi vous voyez j'ai tout bien rangé parce que je suis un peu un maniaque mais donc up user raisino vidéo vidéo raisino vidéo monté ça va dans le dossier des vidéos que j'ai vient de monter terminé et voilà et du coup là on attend que la vidéo elle se crée quoi donc la pensée on peut faire je peux faire autre chose si je veux la plupart des temps je lance un autre jeu je continue à jouer tout jusqu'à ce que c'est fini quoi bon voilà bref j'espère que je vous aurais appris des petits trucs en attendant je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine vidéo c'était raisino abonne toi c'est gratuit et ça fait plaisir je suis à ton écoute mais j'aime si tu as aimé la vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo